Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence. Ça m'intimule beaucoup. Je ne pensais pas que les Alpes vous pouvaient attirer autant de monde, d'autant que je voulais commencer en disant que finalement ça intéresse peu de monde. Je me suis trompée, donc merci à vous. Alors les algues calédoniennes ont occupé une partie de mon temps, mais pas que moi. D'autres personnes y ont contribué et on va le découvrir chemin faisant. Alors les algues, non mais ça ne marche pas. Ainsi voilà. Alors c'est quoi ? En général, les algues, on trouve que ça sent mauvais, c'est marronnasse, ça s'échoue, ça se prend dans les filets. C'est des machins, des trucs. Enfin bref, c'est difficile de les définir. En tout cas, ce sont des drôles d'organismes. Et le vocable algues est utilisé pour définir un ensemble très hétéroclique d'êtres vivants qui ont une ou plusieurs cellules et qui colonisent presque tous les milieux. On les trouve dans le milieu aérien, terrestre, marin, les rivières, etc. Alors ces algues, elles sont étudiées par les phycologues, et j'y tiens beaucoup les noms, les algologues, parce que la phycologie c'est la science des algues, l'algologie c'est la science de la douleur. Mais les deux sont liées parce que, croyez-moi, étudier les algues, ça peut être très douloureux. Alors, elles sont passées où dans l'arbre du vivant ? Et je pense que c'est important de les resituer. Donc l'arbre du vivant, c'est un arbre qui est constitué à partir des données de la génétique et qui répartit les êtres vivants dans l'arbre de vie. Vous avez donc ces algues, qui sont sous un seul et même vocable, réparties dans plusieurs entités. Alors je ne sais pas si on peut flécher, sans doute que oui, mais je ne sais pas comment. Si, voilà. Donc vous avez plusieurs entités ici qui représentent le monde du vivant. Ce qui est en rouge, ce sont les organismes qui ont plusieurs cellules, et ce qui est en vert, ce sont les organismes qui sont unicellulaires. Et vous voyez que les algues se répartissent donc dans différentes branches de cet arbre. Vous avez ici le groupe des plantes, des plantes aées, qui regroupe les phanérogames marines que tout le monde connaît, ce sont les herbiers dans lesquels évoluent les dugongs et les tortues, et qui sont des plantes à fleurs. Et à côté de ces plantes à fleurs, on retrouve des algues rouges et des algues vertes. Et algues rouges et algues vertes n'appartiennent pas au même groupe que les algues brunes ici. Et vous voyez que ces algues brunes, elles peuvent être pluricellulaires, mais également unicellulaires. Et vous voyez dans cet arbre de vie que l'homme, nous voilà ici, et bien on est là à côté des étoiles de mer, des champignons et compagnie. Les champignons sont ici. Alors, quelques points de repère pour que les choses soient bien calées. Alors, on a plus de parenté avec un champignon, ben oui c'est comme ça, qu'entre une algue verte et un champignon, et il y a moins de parenté entre une algue verte et une algue brune. Et pourtant, les algues vertes, les algues brunes, les algues rouges sont classées par le commun des mortels dans le même groupe. Alors finalement, les algues, c'est quoi ? Les macro-algues en particulier, c'est un ensemble hétéroclite d'organismes qui font la photosynthèse et qui vivent pour la plupart dans l'eau de mer et elles sont fixées à un support. Et pourquoi c'est important ? Parce que, de rappeler qu'elles sont fixées à un support, parce qu'il n'y a qu'un seul genre d'algues et que deux espèces d'algues qui appartiennent aux sargasses, qui vivent librement dans l'eau de mer, qui ne sont jamais reliées à un support, dans la fameuse mer des sargasses. Et tout le monde a entendu parler de ce qui se passe dramatiquement sur les côtes caraïbes avec l'invasion donc de ces sargasses. Et cette invasion est due notamment au fait qu'elles ne sont pas reliées à un substrat et donc elles flottent, font d'énormes radeaux. Alors on ne rentrera pas dans l'explication, parce qu'il y a des explications, mais ce n'est pas le sujet ce soir. Alors, les macro-algues, elles sont définies par un tal, c'est ce qui compose l'appareil végétatif. Et ce tal, c'est un ensemble d'axes avec un système de fixation. Alors, pardon. Ces axes, ils peuvent être dressés, peuvent être rampants, ils peuvent être plumeux, ils peuvent être dressés avec des axes aplatis comme chez les sargasses ou peuvent former un espèce de réseau de ligne, ici, comme chez cet exemple, ou alors un tal aplatis gélatiné. Et dans tous les cas, ils sont différents des anérogames qui, elles, sont composées de feuilles, de tif et de racines. Alors, les algues, comme tous les organismes, ou à peu près tous les organismes, ont une vie sexuelle. Elles se reproduisent soit par voie sexuelle avec des gamètes. Et je vous ai donné ici un exemple chez une algue verte que tout le monde connaît, un aliméda, qui est une algue calcifiée et qui a la particularité de transformer tout son contenu cytoplasmique en gamètes. Voilà, c'est tout le petit développement que vous avez ici. Et ces gamètes vont être émises dans la mer. Il va y avoir cocculation dans l'eau de mer. Et pour redonner, évidemment, les petits zygotes redonneront une plante à nouveau. Et tandis que la plante, à l'origine, elle va mourir, va se désagréger et va constituer certains éléments du sable. Les algues ont également une multiplication végétative, comme la plupart des végétaux, soit en fabriquant des propagules, comme ici. C'est un petit organe qui est fabriqué, puis qui va se détacher de la plante mère et qui ira bourgeonner ailleurs. Ou alors, par fragmentation des stolons. Et tout le monde connaît cette asparagopsie. Pour les plongeurs, vous l'avez sur la pente externe des récifs ici. Et parfois, on a des champs entiers, tout simplement parce que les petits stolons ici sont capables de se casser avec la force du courant et d'aller se rattacher ailleurs et de reformer une colonie un petit peu plus loin. Alors, les macro-algues, tout le monde a entendu parler des algues rouges, des algues brunes, des algues verts. Mais voilà, c'est un monde en couleurs. Vous avez sur la gauche deux représentants d'algues vertes, sur la droite deux représentants d'algues brunes et au milieu, les algues rouges. Alors, les algues, dans les récifs coralliens, en général, sont discrètes. Un récif corallien qui est en bonne santé, c'est un récif où on ne voit pas trop d'algues, à quelques exceptions, et je vais en parler dans un instant. Donc, voilà un récif en bonne santé. Et vous voyez que les algues sont très discrètes. Vous en avez ici, vous en avez également là. Et tout ça contraste évidemment avec ce que l'on connaît des forêts dans les régions tempérées. Vous avez ici une forêt tempérée de laminère Digitata, en Bretagne. Voilà également les laminères Herperboréa qui font de véritables forêts, de plusieurs mètres de haut. Et enfin, ça c'était pour faire un petit coucou, les kelpes de Californie. En Nouvelle-Calédonie, on est beaucoup plus modeste. On a un maquis, un maquis tropical de sargasse. Et pour ceux qui plongent, vous en avez tout autour des îlots, en général, au vent des îlots. Alors, les algues sont très curieuses. Et je vais ici vous présenter toutes les formes qu'elles peuvent prendre. Alors ici, vous avez deux exemples d'algues calcaires qui ont un rôle extrêmement important en milieu corallien parce que, à l'instar des coraux, elles vont contribuer à la construction du récif et jouer un rôle important dans la cémentation des récifs. Voilà, par exemple, ici, une vue d'une pente externe de Chesterfield où vous avez des cathédrales d'algues. Ici, tout ça sont des algues. Les coraux sont très peu nombreux. Et dans cette partie supérieure du récif, s'il n'y avait pas d'algues, eh bien, il n'y aurait pas de récif. Alors, vous avez d'autres algues, comme celle-ci, qui sont des algues calcaires également, des udotées, des alimédas. Et puis, des algues molles. Donc, ici, deux exemples. Un exemple d'algues rouges sur la gauche, un aliménia et une colère sur la droite. Et des algues emproutantes, ici, comme ceux qui sont des semélias, qui tapissent, pour ceux qui plongent souvent, les ducames, les surplons. Et puis, il y a des formes libres. Alors, vous me direz, tout à l'heure, on m'avait dit que, oui, elles sont libres, mais elles sont parties d'un petit nucleus. C'est-à-dire que pour se développer, elles sont parties d'un petit nucleus. Et vous avez ces champs de rhodolites, ce qu'on appelle des rhodolites, par exemple, par ricotille. Ça fait tout bien de ricotille. Vous pouvez avoir des formes en cernel, comme ceci, ou alors des formes en choux. Tout dépend de l'hydrodynamisme du milieu. Et c'est sous l'action des vagues que vont se former ces rhodolites. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait des algues unicellulaires, toutes petites, et puis des macromales. Alors là, vous avez un exemple. Et c'est un groupe qui est très florissant dans les lieux tropicaux. C'est l'ordre triocidal, où vous avez une seule cellule gigantesque qui va former l'ensemble des individus. Alors, on les appelle les algues siphonnées parce que les cellules ne sont pas compartimentées et c'est un grand siphon dans lequel il y a de nombreux noyaux, enfin, tous les contenus cellulaires. Donc, toutes ces algues, certaines sont calcaires, d'autres ne sont pas. Celles-ci sont calcaires, celle-ci également. Là, c'est une colère qui est un calcaire. Là, également, une algue calcaire. Eh bien, elles sont toutes formées d'une seule cellule qui s'est ramifiée. Alors, pour revenir sur les chiffres, combien y a-t-il d'algues en 20 années de nuit ? Alors, moi, je n'aime pas trop les chiffres parce qu'ils changent tout le temps. Mais enfin, quand même, pour vous donner une petite idée. On connaît environ 34 000 espèces d'algues. Alors, je dis bien à des petites et des grandes. Il y aurait 7 000 à 15 000 espèces de macromales, c'est-à-dire que uniquement des grandes algues. Et en vrai, la Caligonie, on estime à au moins un niveau d'espèce de macromales. Il y en a à peu près 500 qui sont décrites aujourd'hui. Donc, il en reste autant à nommer. Donc, ici, il y a des volontaires. Nous sommes prêts à les acquérir. Pas de problème. Alors, ces algues, quand on travaille dans ces milieux qui n'ont pas forcément très étudiés, eh bien, il y a un rythme de découverte qui est très soutenu. Et là, je vous ai donné un exemple. Parmi ces quatre familles, ici, il y a donc qui représentent toutes familles différentes. On en a décrites 71 nouvelles dans le pays pacifique, puisqu'on ne travaille pas qu'en Nouvelle-Calédonie. On travaille également dans d'autres régions du Pacifique. Et il y en a 36 qui sont nouvelles en Nouvelle-Calédonie. Alors, quand on dit espèces nouvelles, ça peut être nouvelle pour la région, mais ça peut être aussi nouvelle pour la science. Et quand elles sont nouvelles pour la science, c'est un travail encore plus compliqué à mener parce qu'il faut s'assurer qu'elle n'ait pas été décrite ailleurs dans le monde. Alors, pourquoi une flore marine aussi riche ? Donc ici, je vous ai remis ce schéma que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est la richesse en genre de coraux. Vous avez ici, en rouge à l'est, ce qu'on appelle le triangle de corail, qui est l'endroit, qui est un épicentre de la biodiversité, où c'est l'endroit évidemment le plus riche, que ce soit d'ailleurs en terrestre ou en marin. Et vous voyez qu'il y a une dégradation de ces couleurs qui correspond au gradient d'appauvrissement vers l'est. Pour vous donner une idée, en termes d'algues, si on a un millier d'algues en Nouvelle-Calédonie, on a à peu près 400 en Polynésie française. Voilà, c'est dans ce gradient que nous nous inscrivons. Alors, pourquoi la Nouvelle-Calédonie est-elle si riche ? Eh bien, d'abord, c'est son histoire géologique, parce qu'elle appartient à l'ancien continent, aux Zélandia. Donc, il y a des vestiges de ces flores. Elle a une position géographique, comme je viens de le dire, proche du triangle de corail. Donc, du coup, elle bénéficie de cette biodiversité. Il y a une richesse en habitat phénoménal, plus de 150 types de récifs différents. Fidji, qui est le plus riche, en a, je crois, 200 ou 250. Et puis, il y a une diversité climatique, puisque la Nouvelle-Calédonie est tropicale au nord, tempérée, voire parfois froide au sud. Et vous avez une opposition entre les deux côtes. La côte est, beaucoup plus chaude que la côte ouest. Donc, ces contrastes et ces différentes caractéristiques font que cette flore est particulièrement riche par rapport à d'autres régions. Alors, un petit mot sur leur répartition bathymétrique. Alors, évidemment, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais je vous ai donné deux illustrations. Les moins profondes, tout le monde les connaît. Et puis, les plus profondes, celles qui viennent de 100 à 125 mètres, de profondeur, et qui a été récoltées par nos colettes qui plongent en recycleur. Et pour vous donner un ordre de grandeur, l'algue la plus profonde qui a été trouvée, c'est au Bahamas, à 262 mètres de profondeur. Donc, on a un record à battre ici. Je pense qu'effectivement, on peut trouver des algues assez profondeur en Nouvelle-Calédonie, vu la clarté des eaux. Cette algue est nouvelle. Elle attend son petit nom. C'est un dystromium, mais nous ne l'avons pas encore nommé. Alors, l'histoire des algues et la connaissance des algues s'inscrit dans une histoire qui débute au XIXe siècle et au milieu du XIXe siècle. Ici, tout le monde a entendu parler d'Eugène Veillard et de Benjamin Balança, qui naturalisent d'un côté, botanisent de l'autre. Alors, Eugène Veillard était un chirurgien de la navale qui a séjourné dans le nord de la Nouvelle-Calédonie et qui a mis des noms comme Ouagap, Gatop, etc. dans les plus beaux musées du monde, puisqu'il a fait une collection d'une centaine d'espèces. Et donc, ces espèces sont aujourd'hui déposées au muséum de Leiden aux Pays-Bas. Et vous avez ici l'illustration. Donc, c'est lui le premier qui a trouvé ce que l'eau, aujourd'hui, on peut voir sur les récifs, donc le mélanthalia. Et donc, c'est le type, c'est-à-dire que c'est vraiment le fragment ramassé par Veillard qui sert de référence pour nommer cette algue. Alors, il faut attendre près d'un siècle pour qu'il y ait un regain d'intérêt pour les algues. Et tout le monde connaît les Catalats. Et Madame Catalat a fait une très belle collection qui a été étudiée par Madame May en Australie. Malheureusement, elle a été très mal conservée. Il en reste peu. La deuxième figure, c'est M. Gabriel Vallée que tout le monde connaît également, qui est président de la Société d'Histoire en Nouvelle-Calédonie et qui a fait sa thèse sur les algues verts en Nouvelle-Calédonie et qui a décrit une espèce d'aliméda, de l'ifu, aliméda mélanésica. Et puis Claire Garrigue, qui est ici, que tout le monde connaît pour les baleines et les mammifères, elle a fait sa thèse également sur les algues. Et ce travail sur les algues, commencé par l'ifu, l'ifo, pardon, avec les Catalats, s'est poursuivi à l'Orstom et puis à l'Irdé, grâce notamment, alors tout le monde aura reconnu Jojo Bargiban et Jean-Louis Menou, au programme sur les substances naturelles. Alors là, ils ont des éponges entre les mains, mais enfin, Jojo en particulier a beaucoup photographié les algues. Et puis, depuis 2004, eh bien, ça s'est emballé et j'ai eu le plaisir et l'honneur d'avoir, de former six thésards et plusieurs post-docs, donc évidemment, qui ont contribué à ces collections. Alors, ces collections, eh bien, elles viennent de quelque part. Et là, une petite diapositive simplement pour vous montrer un peu le circuit que l'on suit. Donc, il faut des moyens à la mer. Donc ici, vous avez la lisse et puis on peut faire aussi des sorties à la journée. Mais la plupart des collections ont été récoltées à partir de campagnes de plusieurs semaines à bord de la lisse. Donc, évidemment, on s'immerge, on collecte et puis on trie de retour au laboratoire. Pour les algues, eh bien, on les conserve sur des herbes, on fait des herbiers, donc on les fait sécher sur des feuilles type canson. Voilà, ici, une presse à herbier. Et de retour au laboratoire, eh bien, on va les étudier au microscope pour faire la morphologie, mais également par les outils génétiques, faire ce qu'on appelle du barcode, faire un barcode pour chacune des espèces. Et l'ensemble de ces spécimens, vous avez ici un exemple, eh bien, va rejoindre l'herbier de Nouvelle-Calédonie. Et actuellement, c'est ce que nous faisons, nous transférons les 35 000 spécimens dans l'herbier de Nouvelle-Calédonie, l'herbier de plantes terrestres. et 50 % de ces 35 000 spécimens sont calédoniens. Alors, quel devenir pour les algues ? Alors, avec l'augmentation de la température et l'acidification des océans, les algues, comme tous les autres organismes et tous les autres écosystèmes, eh bien, pourraient souffrir. Alors là, je vous ai représenté quatre, enfin, mis ici, quatre organismes qui viennent du sud de la Nouvelle-Calédonie, donc de régions froides. Donc, pour elles, on peut s'inquiéter de leur devenir. Donc, soit elles disparaîtront, alors pas du monde, mais disparaîtront du sud, soit elles migreront ailleurs. Et l'augmentation de l'acidification des océans, c'est-à-dire le pH qui diminue, eh bien, risque d'altérer tous les organismes qui sont calcifiants. Et par conséquent, le devenir des algues est malheureusement le même que celui des forêts, des prairies, de la biodiversité en général. Et c'est bien dommage qu'on ne se préoccupe pas autant de la biodiversité, qu'on ne se préoccupe autant du changement climatique. Et franchement, il faudrait vraiment, vraiment, en tout cas, que les pouvoirs politiques fassent des choses plus importantes pour les végétaux en général. On parle beaucoup des animaux, on oublie souvent les végétaux. La meilleure des preuves, c'est que moi, je ne connais aucun emblème d'association qui soit une algue ou une plante. En général, c'est un dauphin, une baleine, l'ours blanc ou le panda. Alors, sont-elles bonnes ou mauvaises, ces algues ? Moi, je dirais qu'elles sont bonnes et quand on considère qu'elles sont mauvaises, c'est parce qu'on est complètement aveugle à leur sort et au sort des végétaux en général. Et pourtant, si on enlève les algues, pour prendre un exemple en Nouvelle-Calédonie, on n'a plus de picot et si on n'a plus de picot, on n'a plus de saumoné, on n'a plus de loche et ça sera radical, ça s'effondrera. Donc, rappelez ici que les algues sont à la base de tous les écosystèmes, donc elles sont à l'origine de la chaîne alimentaire et si on enlève les algues, le système s'effondrera. Si les algues sont victimes de leur mauvaise réputation et de cet aveuglement que l'on a, sachez que l'industrie, elle, de son côté, a bien compris leur intérêt et les algues sont plus qu'une salade et c'est Lydiane qui va vous raconter ce que l'on peut faire, ce que l'on fait déjà des algues et ce que l'on peut faire en Nouvelle-Calédonie. Voilà, Lydiane, il nous faut être à toi. Je vais vous parler de ce qu'on peut faire avec les algues et déjà de présenter ce que c'est l'industrie des algues, savoir que les algues, c'est 30% des productions en Nouvelle-Calédonie. En termes de tonnage, ça paraît peut-être impressionnant, personne ne s'en doutait. Évidemment, elles sont produites majoritairement en Asie. Elles sont produites majoritairement en Asie, en Nouvelle-Calédonie, en Chine, au Japon, en Anogazi, où les gens mangent beaucoup d'algues, consomment beaucoup d'algues. Ici, je vous ai mis un exemple, c'est le Nori. D'ailleurs, même si on le trouve, il est de couleur plutôt verte quand on a chien, c'est souvent noir sur les sushis. En fait, ça vient d'une algue rouge, le porphyral, que vous voyez en bas, à droite de l'écran. 97% des algues sur le marché sont des algues cultivées. Il faut savoir que un tiers de ces algues sont cultivées pour la production de caraguenanes. Donc là, vous voyez les algues à l'origine de ces caraguenanes, donc des capapicus et des ocevra, qui sont des algues en juge tropicales, sont cultivées en Indonésie, dans des grands champs. Et ces caraguenanes, c'est ce qu'on appelle le leu, 407, c'est un dans l'allement éclantaire, un épaississant, un stabilisant qui sert à faire des flancs, des glaces, enfin, c'est en train de la composition de beaucoup de nos produits d'aliments tous les jours, aussi les plantes qui produisent. Alors, il ne faut pas retenir que ces grosses productions de masse, les algues, c'est très diversifié. On peut en faire beaucoup d'utilisations qui sont beaucoup plus intéressantes et diversifiées. Ici, c'est un petit diagramme qui répertorie les grandes classes d'utilisation qu'on peut en faire. On ne va pas rentrer dans le détail de toutes ces utilisations, mais rapidement, on les utilise pour l'alimentation humaine en tant que légumes de la mer. Il y en a toute une consommation traditionnelle dans le Pacifique, dans plusieurs îles du Pacifique, peu en Calédonie. On en a plus récemment transformé en chips, en pâtes, en toutes sortes de produits qui sont plus accessibles au grand public. Et ici, je vous ai mis quelques exemples d'algues qui sont consommées dans les îles de la région. Donc, le clade au siphon qui est une algue brine qui est produite à Tonga, le hogo qui est une algue rouge et une gracilaria à Hawaï, par exemple. Et ici, une colère qu'on reverra tout à l'heure qu'ils mangent en salade à Fidji. Ensuite, on peut les utiliser dans le domaine de la cosmétique parce qu'elles sont pleines de vitamines, de minéraux et un diodes en particulier qui peuvent avoir des avantages pour la santé. Ici, un exemple de cosmétique à partir de colère par Samosa qui est fabriquée à Fidji, donc à partir d'une algue verte. Et ici, vous avez deux exemples de compléments alimentaires à partir d'une padina, donc les deux à partir d'algues brunes à Tonga et une padina qui vient de Polynesie-Vrançais. Donc, évidemment, tous ces minéraux, ces vitamines qui servent de compléments alimentaires pour l'alimentation humaine, on peut également s'en servir de compléments alimentaires pour l'alimentation animale. Donc, ça peut rentrer dans la composition des aliments du bétail mais également en aquaculture. Ici, je vous ai mis un exemple d'une algue qu'on appelle Asparagopsis qu'on utilise, qui est très en vogue en ce moment parce qu'elle peut réduire, si elle est introduite dans l'alimentation des vaches, elle peut réduire les émissions de méthane de manière très significative. Donc, évidemment, ça attise un peu les convoitises. On s'en sert également de ces algues pour faire des engrais parce qu'il y a des facteurs de croissance pour les plantes terrestres. Des biomatériaux et des bioplastiques. Ici, je vous ai mis un exemple. Donc, ça, ce sont des produits donc des bioplastiques et des cartons, des emballages jetables, en fait, biodégradables fabriqués à partir d'algues. Il y a aussi du fil et des textiles qui peuvent être fabriqués à partir des algues. Donc, il y a des start-up en ce moment qui travaillent sur ces sujets-là. Et ici, un exemple de construction de briques, une maison fabriquée en briques de sargasses. Donc, les sargasses dont Claude vous a parlé tout à l'heure qui prolifèrent dans les Caraïbes. Alors, on ne va pas parler de toutes les utilisations des algues mais je voulais quand même mentionner le fait qu'elles peuvent être utilisées en biorémédiation. Alors, la biorémédiation, ça serait une, pour ceux qui ne connaissent pas le mot, ça serait une sorte de dépollution des eaux côtières. Dans ce cas-là, les algues sont capables d'utiliser les composés azotés qui vont être rejetés, par exemple, par une production d'un élevage de vaches ou des fertilisants qui viendraient de l'agriculture. Elles vont les utiliser préservant le milieu alentour de cette pollution organique. Et ensuite, on pourra réutiliser la biomasse à Galles pour fabriquer, par exemple, un aliment à donner à manger à ce bétail et un fertilisant pour fertiliser les champs agricoles. Donc ça, ça vient du fait que les algues sont donc capables de capter ces différentes formes d'azote et puis elles utilisent évidemment aussi le CO2, ce qui est intéressant dans le cadre du changement climatique. Alors ça, ça m'amène au cas de Poé en 2018 dont vous avez sans doute tous entendu parler, sauf si vous n'étiez pas là en 2018. Donc, des gros échouages d'algues vertes. Donc ça, c'est un peu le principe dont je viens de vous parler. C'est une sorte de bio-rémédiation naturelle mais incontrôlée où finalement on a fertilisé les eaux locales avec une pollution organique d'origine anthropique. Les algues ont proliféré parce qu'elles ont trouvé de la nourriture, elles ont poussé, elles se sont échouées et finalement, dans ce cas-là, Claude disait bonne ou mauvaise, là on aurait plutôt tendance à dire mauvaise parce que finalement c'est devenu un problème écologique et social. Néanmoins, elles ne sont pas complètement mauvaises parce qu'il faut penser que cette ulpe qui est une algue filamenteuse verte a plein de propriétés intéressantes, par exemple en alimentation animale ou dans l'agriculture. Donc, si on la prend hors contexte d'invasion, enfin de prolifération, elle est très intéressante pour la valorisation. Donc finalement, qu'est-ce qu'on en fait de ces algues calétoniennes à l'heure actuelle ? Elles sont presque totalement inexploitées. Donc, nous ce qu'on a observé c'est qu'il y a des gens qui les ramassent sur les plages quand elles sont échouées évidemment, pour les mettre dans leur jardin, pour enrichir les plantes, pour faire mieux pousser leurs plantes. Il y a quelques personnes qui les consomment sous forme de salades donc ces fameuses colères qui a le raisin on appelle ça le raisin de la mer ou le caviar vert qui a fait des petites boules vertes et on a plusieurs variétés et dans les loyétés en province nord, ils les consomment avec du coco et du citron. Donc, en Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas très développé comparé à Fidji où ils les consomment de manière quotidienne, par exemple, mais là, il y a peut-être une tradition à réveiller ou quelque chose oublié à rappeler au reste de la Calédonie. Et on a aussi un sel aux algues qui est fabriqué dans les salins de Co avec des paillettes d'algues qu'on trouve dans les magasins à Nouméa. Mais voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a recensé des utilisations des algues en Nouvelle-Calédonie. Donc là, on voudrait lancer un petit appel à témoignage pour si certains d'entre vous ont déjà utilisé des algues en Nouvelle-Calédonie ramassées sur la plage si vous en avez consommé dans le nord, dans les îles. On en aimerait bien savoir. Alors même si en Nouvelle-Calédonie il n'y a pas de tradition de consommation des algues, on en trouve quand même dans les magasins. Évidemment, ce sont des algues importées. Donc le nori pour faire les sushis. Ensuite, on a des algues importées de métropole. Là, on a une salade d'algues qui vient de Nouvelle-Zélande. On a aussi des produits cosmétiques et des engrais à base algue qui viennent d'Australie. Et est-ce qu'on ne pourrait pas finalement fabriquer ces produits-là avec des algues calédoniennes ? C'est un peu dommage peut-être de les importer tous ou on pourrait fabriquer des équivalents. Donc quelles sont les algues calédoniennes qui pourraient avoir du potentiel ? On a vu avec Claude qu'il y avait quand même beaucoup d'espèces. Elles ont toutes sans doute un potentiel. Et c'est ce qu'on a voulu savoir. On a enquêté. On a un projet qui s'appelle le projet Safe and Seaweed. Alors Safe, c'est pour le côté sécurité, mais ça j'en parlerai après. Et ce projet, depuis la fin de l'année dernière, ce qu'on a fait, on a pris toutes ces algues, chacune des algues que Claude a parlé, on les a regardées une par une et on a essayé de voir si elles étaient des espèces équivalentes qui étaient exploitées ailleurs dans le monde ou utilisées ou consommées traditionnellement. Et on a regardé dans la littérature scientifique s'il y avait eu des études sur les molécules, etc., qui pourraient suggérer des utilisations. Et avec cette liste et cette étude, on en a sélectionné une dizaine que je vais vous présenter ici et qui sont aussi présentées sur le poster là-bas à gauche avec un peu plus de détails sur leurs utilisations potentielles avec des petits écolognes très parlants. Donc ici, vous avez trois algues vertes, on a essayé d'équilibrer, trois algues vertes, trois algues rouges et trois algues brunes. La fameuse colère, place raisin de mer qui est de loin une des ailes calédonien avec le plus de potentiel puisqu'elle est déjà consommée en Calédonie et ailleurs dans le Pacifique. Elle est très appréciée au Japon pour manger avec des poissons crus. On a une ulve en lame ici qui est aussi intéressante et un codium. Celui-là, les codiums équivalents sont consommés par exemple à Hawaï. Dans les algues rouges, on a les algues qui sont classées dans les algues rouges qui ne sont pas très rouges. C'est la Cantophora spicifera, ici la Gracilaria salicornia et le fameux Asparagopsis taxiformis dont on a parlé tout à l'heure qu'on pourrait donner à manger aux vaches pour réduire le méthane. Et trois algues brunes, donc une padina qu'on a vue qu'on peut utiliser. La padina, par exemple, de Polynésie est utilisée pour des compléments alimentaires. Ici, on a un clado siphon, c'est une algue brune qui ressemble un peu à une nouille chinoise et on a une espèce jusqu'à maintenant endémique de Nouvelle-Calédonie en tout cas qui a été décrite d'ici, le clado siphon Nova-Calédoniae et qui est apprécié aussi au Japon. Ils le produisent à Tonga pour la consommation locale et pour l'exportation au Japon. Et ici, on a une sargasse, donc c'est une des sargasses qu'on trouve en Nouvelle-Calédonie et aussi en Australie qui a également un potentiel pour l'alimentation et l'alimentation animale et les bioplastiques qui a plein d'autres aspects d'utilisation. La question qui se pose, c'est que, même si on les consomme ailleurs, on sait qu'elles sont comestibles dans notre pays. Est-ce qu'elles sont comestibles en Nouvelle-Calédonie ? En Nouvelle-Calédonie, on sait qu'on a quand même un environnement qui est assez riche en métaux, en métaux lourds en particulier, et on sait aussi que les algues ont une tendance à accumuler les métaux lourds. Les algues sont aussi riches en myodes, qui peut être une problématique pour la santé de certaines personnes et un avantage pour d'autres. Elles sont aussi capables d'accumuler des polluants comme les PCD ou d'autres types de polluants. Pour s'assurer, avant de recommander aux gens de manger des algues de Nouvelle-Calédonie, la première étape, pour nous, c'était de faire des analyses de tous ces métaux lourds, polluants et iodes. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment dans un laboratoire qui s'appelle le LAMA-Aliardé, où on fait tout un tas de métaux lourds sur de nombreux échantillons pour regarder la variabilité au niveau des différents sites sur lesquels on les a prélevés, en fonction des saisons et en fonction des espèces. Ensuite, on a un autre projet qui va étudier les normes, puisque c'est bien de savoir ce qu'on a comme métaux lourds, mais finalement, il faudrait savoir quel est le niveau dangereux. Et ce n'est pas assez évident que ça, il n'y a pas des normes sur tous les métaux lourds. Donc là, on examine avec des partenaires dans la région les différentes réglementations, les différentes normes, les différentes limites qui pourraient s'appliquer en Nouvelle-Calédonie à nos algues spécifiquement. Comme je le disais, c'est une étude, c'est en fait deux projets, un projet qui s'appelle Safe and Seaweed, donc SAFE par rapport à la sécurité sanitaire de ces algues. Et puis, South Seaweed, qui est le projet plus régional, où on travaille en partenariat avec l'IRD, le CSIRO, par exemple, en Australie, on a la Polynésie, la Wallis, le CPS et des partenaires indépendants. La question qui vient après, si on sait que ces algues sont bonnes à consommer, si elles sont safe, si on peut en faire une utilisation intéressante pour la Nouvelle-Calédonie, c'est, est-ce qu'on peut les cultiver ? Est-ce qu'aller les prélever dans le lagon ? Finalement, ce n'est pas forcément une option. Déjà, ça serait en très faible quantité, peut-être pour la consommation personnelle. La meilleure solution pour en faire une production, c'est de la cultiver. L'avantage, c'est qu'une culture d'algues, ça ne demande ni eau, ni engrais, ni pesticides par rapport à une production de plantes terrestres. Le deuxième avantage, c'est qu'on a un impact environnemental qui est plutôt positif puisqu'on absorbe des composés azotés en excès, par exemple, et le CO2. Par contre, en Nouvelle-Calédonie, on n'est pas sûr qu'il y aurait une bonne acceptation de mettre des grandes fermes d'algues dans le lagon. Heureusement, il y a une solution un peu plus vertueuse qui s'appelle l'aquaculture multitrophique intégrée dans laquelle on a les mêmes avantages, toujours pas d'eau, d'engrais ou de pesticides, un impact environnemental plutôt positif et surtout des copénéfices pour les animaux qui sont coproduits avec les algues. Le principe, c'est d'associer différents niveaux trophiques, ici les algues, mais aussi avec des poissons, éventuellement des coquillages, des oroturies, pourquoi pas, des crevettes, etc. Je crois comment, micro et mort. C'est sur cette base qu'on a imaginé un projet qui s'appelle le projet Alguedonia. C'est un projet dont l'objectif est de développer une filière macro-algues en Nouvelle-Calédonie. C'est un projet que je mène avec Laura qui était là, qui est là-bas. On est deux anciennes étudiantes de Claude Péry, donc on a toutes les deux fait notre thèse à l'IRD. Merci. Donc on a fait toutes les deux nos thèses à l'IRD et on a eu l'idée à un moment donné, on a bien étudié la diversité des algues de Nouvelle-Calédonie. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire finalement ? Donc on est vraiment dans cet objectif, essayer de voir les meilleurs algues, les meilleures applications pour la Nouvelle-Calédonie, pour un marché local de manière vertueuse et on vient de commencer des essais au Centre Technique Aquacole de culture d'algues. Alors pour l'instant, on est à toute petite échelle, c'est vraiment le début, on tâtonne. Et d'ailleurs, là on voit, on est une stagiaire en ce moment qui travaille sur les trois projets, donc les deux autres projets dont je vous ai parlé aussi, là, Claire Marine, qui est en train de regarder un peu les algues qu'on a et les difficultés qu'on peut avoir sur le départ de ces cultures. Voilà, donc pour l'instant, c'est vraiment un projet naissant, peut-être qu'on pourra vous en dire un peu plus au prochain épisode qui apparemment est au mois d'octobre, il y aura une autre conférence. En attendant, si vous mangez des algues, si vous utilisez des algues en Nouvelle-Calédonie, nous on est preneuses des informations, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, voilà, je vais repasser la main à Claude. Merci. Merci. Voilà, merci Vidiane pour ce panorama et ça m'était difficile de conclure cette conférence sans remercier toutes les personnes qui ont contribué de près, de loin, à différents niveaux, tout d'abord dans la collecte, dans le repérage des habitats, alors là, vous devez reconnaître les anciens plongeurs avec Jojo, Bargiban, au milieu puisque les premières photos d'algues, Jojo, t'es là, tu te reconnais pas ? T'es là. Les premières photos, c'est Jojo qui les a prises et puis, voilà, les plongeurs, tous ceux qui ont accompagné sous l'eau les collègues et amis avec qui on a fait de multiples campagnes parce que faire de la science, oui, c'est bien, les axes extraordinaires, mais ce qu'il y a de plus extraordinaire au-delà de tout ça, c'est ce qui se passe entre les humains et ce sont des expériences extraordinaires surtout quand on a la chance d'avoir des étudiants qui sont tombés dans la même marmite et qui ont le courage parce qu'il faut avoir du courage et la volonté, la pugnacité pour continuer et puis pour ouvrir de nouvelles voies et moi, je voudrais vraiment les remercier sincèrement et puis Laura vient ? Ben si, quand même ? Ben si, Laura, allez, je viens te chercher. ben si, quand même, Laura, c'est pas tous les jours que, bon, vous voyez que la sexe ratio n'est pas très bien respectée et qu'heureusement qu'il y a des dames pour continuer à travailler sur les âgmes, bien, l'idéal. Donc voilà, féliciter ces deux jeunes femmes pour leur courage et j'espère que des investisseurs se réveilleront en Nouvelle-Calédonie pour démarrer réellement l'après-miquel parce que je pense qu'on a besoin vraiment désormais de passer à autre chose et j'espère que vous êtes convaincus qu'il y a des choses à faire en Nouvelle-Calédonie, en tout cas, avec ces choses, ces machins, ces trucs qu'on appelle des algues. Je vous remercie. Applaudissements